Alors invité à présent du Grand Live, une personne qui symbolise finalement très bien ce rapprochement historique en cours entre des pays arabes et Israël. Elle s'appelle Sarah Aydan, elle est avec toute depuis Washington parce qu'elle sera demain invitée à cette cérémonie. Thanks for being with us Sarah Aydan, you are Miss Iraq 2017, c'est comme ça qu'on vous connaît, mais vous avez travaillé également pour l'armée américaine en tant que militaire. Alors je vais montrer d'abord la photo qui vous a rendu célèbre, c'est une photo qui date de 2017, c'était au concours de Miss Universe à Tokyo au Japon et vous êtes aux côtés de Miss Israël de l'époque qui est devenue votre amie. Et cette photo, on peut dire qu'elle a changé votre vie, vous allez nous l'expliquer dans un instant. Mais d'abord, first question for you Sarah Aydan, je vais vous demander de nous dire ce que ça vous fait d'être invitée à cette cérémonie demain. Je suis plus que fière et honorée que d'être invitée et je suis très reconnaissante au président et à son équipe de m'avoir invitée. Alors expliquez-nous pourquoi, finalement votre vie a changé depuis cette photo qu'on a vue au côté de Miss Israël, pourquoi est-ce que vous avez toujours cru finalement au rapprochement entre juifs et arabes au Moyen-Orient ? Je suppose que je suis visionnaire et en fait je pense que la paix est possible pas seulement pour cette région mais pour le monde entier. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des leaders visionnaires pour que cela arrive enfin aussi. Et pour être honnête, la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que ça arrive si vite. Donc pour moi, c'est comme, c'est renversant de voir cela arriver en 2020. Je pensais aux choses telles qu'elles étaient avant parce que ce que j'ai vécu avec les critiques et les gens qui m'ont combattu pour mes opinions, alors que tout ce que je voulais, c'est voir des arabes et les musulmans s'entendre. Et je pensais que ça prendrait plus de temps. Donc c'est formidable de voir que c'est arrivé si vite. Est-ce que vous pensez que les Irakiens qui vont assister, qui vont voir cet événement demain par la télévision, sont prêts aussi à faire la paix avec Israël ? Beaucoup de gens, je dirais que la majorité des gens souhaitent la paix avec Israël. Mais le problème, je ne pense pas que ce soit possible prochainement, parce que l'Irak est dirigé par des milices iraniennes. Et même quand ils protestent dans les rues pour demander des choses simples, comme de l'eau propre ou l'électricité, on les tue. Alors vous ne pouvez qu'imaginer, ils n'ont aucun pouvoir. Et pour que cela devienne quelque chose de réalité, la paix avec Israël, parce que même hier, j'ai regardé les activistes en Irak qui sont ciblés et tués. Toute personne qui essaye d'ouvrir les esprits des gens sur ces sujets, eh bien ils sont toujours ciblés par le régime iranien et tué en Irak. Sarah Aydan, je le disais, vous avez dû partir ensuite, parce que cette photo vous a causé des soucis. Vous n'avez pas pu rester en Irak, vous vivez aux Etats-Unis aujourd'hui. Et votre combat continue aux Etats-Unis aussi. Sarah Aydan, vous avez dû libérer votre pays après cette photo avec la Miss Israël. Et votre lutte se passe aussi dans les Etats-Unis. Oui, je sais. Mais en fait, je sens que l'Irak a besoin de soutien international. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont otages de ces milices et ne peuvent rien faire à ce propos. Et donc, je pense que le monde doit regarder le peuple irakien et ce qui se passe. Et juste dire non, parce que le régime iranien doit être stoppé. Ils tuent tellement de gens en Irak, en Syrie, au Yémen. Ils envoient les milices du Hezbollah au Liban, et c'est aussi en rapport avec cela. Ils envoient ces milices pour tuer toute voie de paix dans le monde. Et je pense que c'est la responsabilité du monde, pas seulement celle des Irakiens, pas seulement des pays arabes. C'est la responsabilité du monde de soutenir les Irakiens et de défendre le peuple iranien, qui lui aussi est tenu en otage par le régime iranien. Si nous ne pouvons pas vaincre le régime iranien, il faut un changement de système en Iran. Si on ne fait pas chuter ce régime, nous continuerons à voir le terrorisme et la guerre au Proche-Orient. Merci en tout cas. Prise de position courageuse de votre part, Sarah Aydan, ancienne Miss Irak. Vous serez demain à la Maison-Blanche. Merci d'avoir été avec nous sur I24 News. Et demain, vous serez à la White House pour ce moment historique. Merci beaucoup, Sarah Aydan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Grand Live sur I24 News. On va voir.